Cette charrue, qui est apparemment une bajaque, en été, elle a, au niveau du métal, deux qualités. Elle est plus solide et elle est moins lourde. D'autre part, au niveau des moyeux, la poussière ne rentre plus. On a une machine qui est légère, fiable, belle, pas chère et qui ne tombe pas en panne. On voit les secrets que Jules Huard dira, vingt ans plus tard, à son fils et à son gendre. Faites, madel, comme ça. Et Huard, c'était l'idéal. Quelqu'un qui rentrait chez Huard, c'était le mot. À Châteaubriand, Huard, c'est le summum. Dans l'histoire Huard, un moment clé, comment a été un moment clé l'âge ? En 1927, la charrue réversible, c'est une autre révolution. Et cette charrue HB, qu'on va décliner en différents types d'HB, qui va être sur le marché, là, pendant vingt ans, et conquérir toutes les terres. M. Huard, vis-à-vis de nous, c'était notre deuxième père. Il était sensationnel. C'était l'époque du paternalisme. Bon, on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais il était vraiment exceptionnel. En 1947, une convention qui fait que la moitié, la moitié du bénéfice net est redistribuée au personnel. Mais aujourd'hui, tout le monde en rêverait. Voilà. C'est parce qu'il fallait commander sa charrue un an ou deux ans avant. C'était dans tous les domaines. Un vélo Solex, il fallait deux ans. Une de Chouot, il fallait deux ou trois ans pour l'avoir. Une charrue Huard, Brabant, il fallait deux ans pour l'avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada